Non, il continue dans sa logique, qui est de dire qu'il faut non seulement faire une retraite plus juste, mais une retraite qui soit supportable financièrement, et l'âge d'équilibre c'est un moyen d'y arriver, parce qu'il y a des choses qu'il faut regarder, il y a 40 ans, il y avait 4 actifs pour un retraité, aujourd'hui il y a 1,7 actifs pour un retraité. Dans l'Europe entière, tous les pays équivalents aux nôtres, l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Suède, des pays qui ont des niveaux de vie équivalents aux nôtres, ils travaillent tous 2, 3, 4 ans de plus que nous parfois. Donc on ne peut pas, sans faire un effort financier tous, le problème c'est que cet effort soit partagé. Ce que vous dites c'est donc que cet âge d'équilibre, c'est la promesse pour tout le monde de travailler plus longtemps, et donc de cotiser plus longtemps pour financer ce régime d'entraide qui est en déficit de travail. Je regrette beaucoup pour les gens qui sont obligés de travailler plus longtemps. Enfin, ce n'est pas un bagne, il y a des gens pour qui c'est dur, et à ce moment-là, il faut envisager, comme le gouvernement l'a fait, de revoir les clauses de pénibilité, avoir un bonus pour les carrières longues, pouvoir partir en cas de difficulté de santé, aider les femmes qui ont des carrières hachées, etc. Donc tout ça, c'est pris en compte, mais c'est un peu oublié dans le débat. Mais du coup, ça met les syndicats réformistes dans la rue. Alors, pour vous, on est donc dans une situation de blocage total. Alors, qui est aujourd'hui responsable de cette situation pour vous ? Ce sont les syndicats ou c'est aussi le gouvernement qui a voulu vraiment avancer ? Si le débat était facile, ça se saurait. Donc on n'a pas fait, vous avez évoqué le fait que j'étais parlementaire depuis assez longtemps, j'ai connu quelques, j'étais là en 95, j'étais là sous la réforme Fillon, sous la réforme Sarkozy, etc. Donc je n'ai pas de souvenirs formidables de ces périodes. On marche beaucoup à Paris, voilà, c'est très difficile. Puis on finit toujours par trouver des accommodements, parce que les Français sont bagarreurs, mais sont intelligents. Et là, justement, comment vous voyez la sortie de l'impasse ? Pour l'instant, c'est bloqué, il faut bien reprendre les négociations. Comment vous voyez l'issue ? Tout le monde va faire un effort, puisque tout est négociable. Le ministre de l'Économie a dit à un instant à votre antenne que finalement, si les syndicats avaient d'autres solutions à proposer, le gouvernement était à l'écoute pour aller dans leur sens. Particulièrement sur la tâche pivot de 64 ans. Sur cette tâche pivot. C'est un peu étrange d'ailleurs. Moi, je veux quand même être direct là-dessus. Il ne faut pas leurrer les Français sur le problème de l'âge pivot, parce que c'est un problème qui est inéluctable. Il faut que les gens regardent les choses en face. On travaille plus tard, on commence à travailler plus tard, parce que les gens sont éduqués. Quel que soit le niveau de formation, quelle soit la formation qu'ils aient choisie, ça prend du temps. On commençait à travailler. Il y a une partie de gens qui travaillaient à 14 ans, puis après 16 ans, puis 18 ans. Mais aujourd'hui, c'est plutôt 20 ans, le début 22 ans. Donc il y a une évolution sociétale qui fait qu'il faut la prendre en compte. Sans ça, on ne pourra pas assumer le paiement. Un mot, Jérôme Bignon, sur l'objection importante de la droite sénatoriale. On a entendu Philippe Dallier dans le reportage qui dit que ça va être aussi synonyme de coût supplémentaire, cette réforme, entre la valorisation du salaire pour les enseignants, la pension minimum à 1 000 euros. Est-ce que c'est la meilleure des choses à faire lorsque, justement, on cherche un équilibre ? Vous ne voudrez pas qu'on donne un minimum de 1 000 euros aux gens qui n'ont pas eu 1 000 euros ? C'est-à-dire que les agriculteurs, les commerçants, les artisans vont être sensibles à son attention. Est-ce que M. Dallier ne voudrait pas qu'on donne aux femmes à partir du premier enfant au lieu de le donner à partir du troisième ? Je crois que pour que la réforme marche, il faut qu'elle soit juste, équitable. Et qu'il faut absolument qu'on intègre les plus démunis, les moins favorisés dans cette réforme. Il faut donner confiance aux jeunes qui ne croient pas qu'ils auront une retraite au jour. Oui, ils auront une retraite si nous faisons cet effort, puisque les pays équivalents au nôtre, au sein de l'Union européenne, avec lesquels nous avons des économies, des systèmes sociétaux très proches, l'ont fait et ne s'en portent pas plus mal. Surtout qu'il faut le savoir, ils travaillent plus longtemps et ils ont des retraites moins importantes que celles qu'on propose à nos salariés. Est-ce qui va arriver en France ? Non, je pense qu'on travaillera un peu plus longtemps, ça fait partie du jeu. J'ai 70 ans, je suis toujours en activité et j'ai commencé à travailler à 23 ans, donc ça fait quand même un paquet d'années. Je suis assez en forme encore, donc ce n'est pas impossible de travailler. Je comprends bien qu'il y a travail et travail, être parlementaire, c'est plus facile physiquement que de travailler à la chaîne ou de travailler à la caisse d'un supermarché. J'en conviens bien volontiers, mais il faut considérer que dans la vie qui vient, on travaillera un peu plus longtemps.